Salut salut ! Alors aujourd'hui je voulais vous partager une petite routine du ménage du dimanche bon je fais pas ça que le dimanche mais là le dimanche c'est vraiment le jour où je fais tout le grand ménage en majorité toute la maison bon j'espère que Chahine ne fera pas de bruit derrière parce que nous sommes le week-end et il est là et aussi il y a beaucoup de vent aujourd'hui par chez moi donc j'espère que ça ne vous dérangera pas je ne vous montre pas ma maison en entier comme je vous le dis assez souvent je préfère garder quand même mon intimité mais je vous montre quand même à peu près ce que je fais comme routine de ménage un petit peu tous les jours bon déjà pour commencer je me prépare mon petit café dans ma machine préférée elle me fait un café mais onctueux, le lait, la mousse de lait vous pouvez même pas savoir je prends mon petit café avec les petits gâteaux que ma belle-mère m'a fait passer un peu de miel et c'est parti une fois le petit déjeuner terminé je débarrasse voilà je débarrasse et je nettoie oui 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 et je frotte et je débarrasse déjà ensuite une fois que j'ai tout débarrassé je vais venir pchiter ma table avec le produit qui sent super bon le monsieur propre le rose j'adore il sent vraiment super bon et je frotte je frotte et je frotte ensuite ben je remets tout à sa place voilà je remets tout à sa place le plateau les décorations je suis quelqu'un de très maniaque donc il faut toujours que ça soit tout carré et que rien ne traîne ensuite je passe tout ce qui est plan de cuisine vous pouvez le voir il ya plein de petites miettes il ya beaucoup de décors à surtout enlever tout à la journée donc pareil je pchite je pchite et je frotte et je frotte et je frotte voilà j'enlève tout ce qu'il ya sur le plan de travail qui dépasse et je frotte et je remets tout à sa place donc là j'ai mis des scènes en accéléré et j'ai mis des scènes au ralenti comme ça vous pouvez quand même voir c'est mieux quand c'est pas au ralenti voilà si c'est nous fait un petit coucou bonjour Thyssen voilà donc là je remets ma bonbonnière voilà voilà qu'est ce que je fais à les petits gâteaux de ma belle-mère je les mets en avant ensuite Thyssen me débarrasse le lave vaisselle ça c'est ce que je fais quand même tous les jours le fameux lave vaisselle ensuite je passe à ma petite cuisine que j'ai à côté j'ai une seconde de cuisine en fait pour les gens qui me demandent et ben je range c'est là où je range ben c'est un garde manger il ya mon lavabo pour ma vaisselle il ya plein de choses voilà et pareil je frotte je lève tout ce qu'il ya sur le plan de travail et j'essaye de nettoyer tout comme ça tous les jours régulièrement du moins régulièrement pour que ça soit quand même assez propre et puis voilà où j'ai une écriture ensuite ben le lavabo voilà bon j'ai pas qu'un lavabo j'en ai plusieurs donc je peux pas vous montrer tous les lavabos évidemment de la cuisine j'en ai deux donc là je frotte bien mon petit lavabo alors les lavabos comme ça en en émail je sais plus si ça en est vrai je sais plus alors ça ça laisse toujours des traces donc il faut souvent mettre du produit anti calcaire oui donc là je le rince et alors je sais pas vous mais moi j'aime toujours essuyer les gouttes de mon lavabo une fois qu'il est terminé je ne je n'arrive pas à supporter qu'il y ait des gouttes dans mon lavabo voilà et autour du lavabo aussi pareil ça c'est peut-être un côté mon côté maniaque qui ressort ensuite ticenne me fait mon petit canapé alors on achetait ce canapé là sur ses discounts il ya environ deux ans je vous avais dit en story et il a complètement pelé quand je l'ai acheté c'était noté que c'était du cuir mais en fait pas du tout c'est du simili cuir on a acheté ça un bras un pied et une jambe il a complètement comme vous pouvez le voir là il a complètement fait tout c'est que les coins c'est une misère je suis dégoûté au prix où on l'a payé alors je sais pas vous mais honnêtement je suis dégoûté donc je compte pas le changer de sitôt pourtant il a été protégé il a été protégé de la housse que vous voyez dessus c'est une housse qui a été mise depuis qu'on l'a acheté donc je trouve que c'est pas normal donc voilà elle m'arrange le canapé et le coup ça n'était pas à sa place donc il a fallu que je remette en place évidemment voilà voilà donc ensuite on fait les petites poussières je vous montre pas toutes les poussières qu'on fait mais bon le petit papier qui traînaille par terre je lui montre du doigt donc on lève tout on fait les poussières des meubles qui a autour des canapés les petites tables basse basse elle me secoue elle me secoue le petit tapis sur le tapis ça c'est 10 cents donc voilà on remet tout à sa place et on frotte on frotte ensuite on passe à la petite table basse qu'il ya dans le salon marocain voilà alors ça les tables avec les vitres c'est une abomination il faut toujours les nettoyer on voit toujours la poussière et les traces donc voilà c'est vrai que titienne m'aide quand même pas mal le week-end quand elle est là donc c'est bien d'avoir des grandes filles ou moins grandes parce que il ya des filles un peu plus jeunes qui aident aussi leur maman donc on remet tout à sa place voilà alors ma déco est noir blanc et rose j'adore ensuite on passe à tapoter le salon marocain voilà alors ça les housses de ce canapé en velours pareil c'est une abomination c'est un attrape-poussière donc tous les jours il faut le secouer le tapoter et le remettre parce que ça ne tient pas évidemment quand on s'assoit dessus ben ça glisse les coussins ben j'ai l'impression qu'ils sont un peu trop gros donc on a fait vraiment des coussins très 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 garni très fourni et en fait ils sont très très gros oui titienne latin elle me demande comment on met ce coussin là donc je lui explique qu'il faut mettre le gros coussin et le plus petit peu devant voilà donc là elle ne met pas les coussins à sa place voilà non 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 c'est pas comme ça donc je vais remettre le coussin à sa place voilà toujours mon côté maniaque qui ressort et voilà le salon marocain est terminé qu'est ce qu'il est beau mon salon ensuite le lavabo de la douche voilà je mets du produit anti calcaire et je laisse tremper enfin je laisse le temps que ça sa face est fait et je nettoie ma baignoire bon j'ai aussi une douche italienne que je nettoie aussi mais bon c'est fait tout en gros voilà c'est quand même du travail et je pense que la vidéo aurait duré trop trop longtemps donc là ben j'avais tout retiré j'avais tout nettoyé autour et j'ai tout remis à sa place donc après je passe au nettoyage de mon lavabo donc j'en ai deux lavabos comme ça donc j'en ai nettoyé deux ensuite les toilettes alors les toilettes je les nettoie avec une lingette désinfectante à la javel ou là il ya quelqu'un qui n'a pas tiré la chasse donc je passe environ deux ou trois lingettes mais bon voilà pareil je vous ai je vous ai pas tout mis donc je jette ma petite lingette je tire la chasse un petit coup de javel pour nettoyer encore une fois l'intérieur les toilettes qui sont fait aussi tous les jours est parce que les toilettes c'est vraiment quelque chose qui est qui le plus sale quoi et je mets mon produit préféré ce produit là il sent trop trop ensuite j'avais laissé aérer mon lit voilà avec les fenêtres ouvertes donc là je vais faire mon lit comme tout le monde et comme tous les jours mon lit faut toujours qu'il soit tiré à quatre épingles donc il faut vraiment que le lit soit carré voilà donc je tire bien je le borde bien parce qu'alors sinon je me sens pas bien bien ensuite je fais les poussières de toutes les tablettes que nous avons autour des lits ou tous des tables de nuit donc là je vous ai montré ma chambre mais j'ai aussi fait la chambre de chahine et la chambre de tissenne qui ont pareil des tablettes comme ça ce sont des tablettes achetées à le roi merlin que nous avons mis directement sur le mur ensuite la coiffeuse alors la coiffeuse la coiffeuse elle est toujours en bordel donc je lève tout et je fais les poussières alors ça je me fais environ tous les deux jours parce que si je devais faire tous les jours tout ça je passerai ma journée au ménage donc voilà donc vu que je le fais environ tous les deux jours voilà c'est plus rapide après quand on fait les choses régulièrement pour le midi mais j'ai fait le poisson à la marocaine que je vous ai filmé en vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne je pense qu'il était là deux vidéos avant voilà 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 donc je vais le mettre au four et je voulais vous parler de ça les gargouilles je sais pas si vous connaissez c'est des billes des grosses boules de lavage où vous allez économiser sur votre lessive c'est c'est quelque chose que je viens de découvrir c'est vraiment quelque chose de génial c'est des boules écologiques avec des petites billes à l'intérieur et vous n'avez pas du tout besoin de mettre de lessive dans votre machine à laver elles font tout le travail regardez nettoie les vêtements sans lessive et détergent vous économisez jusqu'à 640 euros de lessive par an et honnêtement j'ai fait un essai là c'était vraiment mon premier essai et c'était vraiment génial ça n'a pas d'odeur pour les personnes qui aiment avoir des odeurs vous pouvez mettre un peu d'huile essentielle ça voilà pour avoir les odeurs dans le linge mais honnêtement ça m'a pas dérangé moi qui adore que mon linge sente bon ça m'a pas du tout dérangé je vous mets en barre d'infos où est ce que vous pouvez les retrouver tout ce qu'il faut code promo etc mais honnêtement je pense faire beaucoup d'économie et c'est beaucoup plus écologique parce qu'en ce moment c'est vrai que voilà le poisson est prêt nous allons passer à table voilà voilà j'ai fait un petit gâteau aussi petit gâteau à l'ananas que j'ai aussi tourné en vidéo que je vous ai mis la semaine dernière en vidéo aussi pareil et j'éteins mon linge voilà donc j'éteins mon linge honnêtement il s'est super bien lavé c'est c'était comme si que j'avais mis de la lessive et je suis pas du tout déçu de ce que j'ai reçu voilà elles sont là et des petites billes à l'intérieur je vous mets tout le descriptif en barre d'infos pour regarder tout ce que tout ce que ça fait parce que là je suis obligé de parler très très vite et et je peux pas tout vous dire mais je vous mets tout en barre d'infos mon petit aspirateur dont je me passe plus que j'avais aussi reçu par la marque je crois que l'achat c'est sûr c'était sur amazon je crois que je l'avais j'avais pu mettre l'acheter quand il se trouve je pense sur amazon et je peux plus m'en passer pareil c'est mon meilleur ami du ménage ça pareil le balai vapeur alors ça je passe la serpillière avec tous les deux jours tous les deux jours et je ne pourrai plus m'en passer donc ça c'est la dernière chose que je fais il fait déjà nuit j'ai passé la journée à faire le ménage voilà donc en gros je vous montre vraiment ce que j'ai fait en gros mais là voilà ce balai là c'est un balai vapeur il nettoie 99% de bactéries donc en ce moment avec ce qui se passe la covide etc honnêtement il me sert bien et je suis bien contente de désinfecter mes sols même si nous ne rentrons pas avec les chaussures à la maison donc une fois que j'ai fait mes sols ben je suis tranquille je passe au montage vidéo voilà mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye voilà Sous-titrage FR ?